Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24 Togolande occidentale Un conflit sécessionniste au cœur du Ghana Bien que l'Afrique ait connu l'émergence de nombreux mouvements sécessionnistes comme au Katanga, au Biafra et en Casamance, seuls deux pays ont réussi à obtenir leur pleine indépendance depuis la fin du processus de décolonisation. L'Érythrée en 1993 et le Soudan du Sud en 2011 L'Organisation de l'Unité africaine, prédécesseur de l'Union africaine, a décidé en 1963 de maintenir les frontières coloniales telles qu'elles avaient été établies par les puissances coloniales pour éviter d'éventuels conflits frontaliers. Cependant, enracinés dans des facteurs économiques, culturels et historiques, les mouvements sécessionnistes ont persisté en Afrique. Ces dernières années, nous avons assisté à une recrudescence de ce type de conflits avec la guerre du Tigré, l'escalade du conflit au Cameroun anglophone et la rupture du cessez-le-feu au Sahara occidental. Bien qu'il y ait eu peu d'attention accordée par le milieu universitaire et les médias. Après la Première Guerre mondiale, les puissances victorieuses ont divisé les colonies africaines d'une Allemagne vaincue, y compris le petit protectorat du Togolande. La moitié ouest du territoire fut donnée aux Britanniques qui l'unifièrent à la Gold Coast, actuelle Ghana, tandis que la moitié orientale devint le Togo français. Cette partition artificielle a été rejetée par le peuple évé, qui a été divisé en deux territoires différents. Cependant, l'union avec la Gold Coast a été ratifiée par référendum en 1956 et suivie de la création de l'État indépendant du Ghana en 1957. Bien que l'option de l'unification avec le Ghana l'ait emportée avec 58% des voix, les régions du Sud-Evé ont voté en favorable au maintien d'un mandat de l'ONU. Suite à l'unification, le gouvernement ghanéen a divisé le territoire en plusieurs régions. Aujourd'hui, le Togo occidental correspond principalement à la région de la Volta et à certains territoires des régions du Nord, du Haut-Ét et du Haut-Ouest. Alors que le président ghanéen Kouam Krumah a plaidé pour l'intégration du Togo en tant que septième région du Ghana, le gouvernement togolais a pris position contre la division du Togolan et du peuple évé. Le président togolais de l'époque, Sylvanus Olympio, a appelé à l'unification du Togo occidental avec le Togo. Cette question a créé de fortes tensions entre les deux pays, qui se sont atténués après l'assassinat d'Olympio en 1963. Depuis lors, de nombreuses personnes ont continué à se battre pour le droit à l'autodétermination. Le mouvement de libération nationale du Togo occidental, connu sous le nom de Tolimo, a gagné en popularité dans les années 1970 après avoir déposé une plainte officielle auprès de l'Organisation de l'Unité africaine soutenant l'unification de l'ancien Togolan britannique avec le Togo. La suppression du gouvernement ghanéen, à la suite d'une tentative de coup d'État menée par les Ghanéens évés en 1975, et la diminution du soutien du gouvernement togolais depuis 1978 ont conduit au déclin de Tolimo. Le mouvement sécessionniste est entré dans une phase de léthargie jusqu'à son récent retour sous la direction de nouveaux groupes. En 2017, la Homeland Study Group Foundation, HSGF, une plateforme créée pour discuter des droits du peuple du Togo occidental, a annoncé son intention de déclarer l'indépendance du territoire. Plusieurs membres de l'organisation ont été arrêtés, accusés de trahison, puis relâchés. La HSGF a alors développé une forte campagne de plaidoyer et, la même année, le Togo occidental est devenu membre de l'Organisation des Nations et des Peuples Non-Représentés, UNPO. Le gouvernement central a accusé le HSGF d'avoir une milice armée tandis que le HSGF maintient son soutien à la non-violence. Le dirigeant du HSGF, Charles Cormie Kuzordzi, décédé plus tard, a été arrêté pour complot en 2019 avec des dizaines de membres du HSGF. En 2019, le Western Togoland Restoration Front, WTRF, une organisation politico-militaire qui prône ouvertement la lutte armée contre le gouvernement ghanéen, a été formé. En septembre 2020, il a procédé à une déclaration unilatérale d'indépendance pour un État souverain du Togo occidental. Des membres du mouvement indépendantiste ont barricadé des routes, attaqué des postes de police et pillé des dépôts d'armes dans le district de Tongou Nord. Leur chef, Togbe Yessou Kouabla Idudzi, a exhorté les forces de sécurité ghanéennes à quitter le territoire. Les émeutes ont entraîné de nombreuses arrestations, plusieurs blessés et un mort. Le phénomène le plus récent a été l'arrestation de six militants sécessionnistes en janvier 2022 qui étaient en route pour récupérer des armes qui allaient prétendument être utilisées pour dévaliser la Banque du Ghana. Fin 2020, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant plusieurs militants en uniforme et armés se faisant appeler les dragons du Togo occidental. Dans leur déclaration vidéo, le groupe a affirmé avoir 4000 membres armés dans un pays voisin prêt à contrôler le territoire et à lutter pour l'indépendance. Cependant, le manque d'informations sur ce groupe depuis cette annonce a conduit à soupçonner que la proclamation n'était qu'une campagne de propagande. Au cours des dernières années, le gouvernement a progressivement accru la pression contre le HSGF, arrêtant de nombreux militants, soulevant la sécurisation de la question sécessionniste et déclarant son intention de mettre fin aux aspirations sécessionnistes. Lors de l'exercice d'inscription des électeurs en 2020, le gouvernement a déployé l'armée dans la région. Bien que la mesure ait été prétendument prise pour sécuriser la frontière avec le Togo dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il y a eu des accusations selon lesquelles l'action visait à arrêter l'enregistrement des Togolais dans la région. Différents chercheurs soulignent le problème sous-jacent que la sécurisation des conflits sécessionnistes peut apporter. Les solutions militaires mettent rarement fin aux mouvements sécessionnistes, qui pourraient même voir une augmentation de leur grief. A l'inverse, favoriser un consensus politique sur la nécessité de trouver une paix durable qui réponde aux griefs et diminue le pouvoir des récits polarisés est considéré comme une meilleure stratégie. L'absence d'une réponse adéquate qui répond aux doléances et aux demandes de la population du Togo occidental ainsi que la sécurisation croissante de la question pourrait conduire à une réaction indésirable. Le WTRF pourrait suivre dans le sillage d'autres mouvements sécessionnistes dans la région comme ceux du Cameroun anglophone, qui se sont rapidement transformés en un conflit armé ouvert avec le gouvernement camerounais. Ce risque pourrait se conjuguer à d'autres, comme l'expansion des mouvements djihadistes vers le sud ainsi que la montée de la piraterie dans le golfe de Guinée, faisant peser une réelle menace sur la stabilité du Ghana. Cependant, le Ghana est largement reconnu comme l'un des pays les plus pacifiques d'Afrique ainsi qu'un exemple de démocratie africaine réussie avec trois décennies de systèmes multipartites démocratiques ininterrompus. Il y a place pour des solutions locales telles que le mécanisme de paix indigène utilisé pour résoudre un conflit de chefferie à Dagbon, ou le rôle potentiel que le Conseil national de la paix et le Centre international de formation au maintien de la paix Kofi Annan, KIPTC, pourrait jouer pour soutenir les efforts de paix à différents niveaux au Togo occidental. Il est crucial de garder un œil attentif sur le conflit et de soutenir la résolution démocratique et pacifique des tensions en s'attaquant aux causes profondes des tensions et en évitant une escalade potentielle qui pourrait menacer la stabilité de l'un des pays les plus pacifiques d'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !